Musique C'est un an que commence notre aventure littéraire. Un petit village égaré au fin fond du Berry à près de 300 km de Paris. La demeure de Georges Sand, au rôle du pain de son vrai nom, est plutôt une ancienne maison de maître qu'un château proprement dit. Cette propriété acquise en 1793 par la grand-mère de Georges Sand sera en son temps le lieu de rencontre des plus grands esprits du XIXe siècle. Bonjour chère amie. Il fallait que Georges Sand soit véritablement une femme extraordinaire pour que le tout Paris se presse en ces lieux malgré un voyage à l'époque long et fastidieux. Et effectivement, Georges Sand était loin d'être une femme ordinaire. Ses comportements irritaient ou ravissaient. En tout cas, il ne laissait pas indifférent. Elle aimait s'habiller en homme, fumer le cigare, dénoncer l'inconscience du mariage et l'aliénation des femmes et proclamer la liberté de l'amour-passion, de quoi dérouter à l'époque nombre de bien-pensants. Honoré de Balzac décrit intimement cette femme exceptionnelle. J'ai abordé le château de Nantes le samedi gras vers 7h30 du soir et j'ai trouvé le camarade Georges Sand dans sa robe de chambre, fumant le cigare après le dîner, au coin de son feu, dans une immense chambre solitaire. Elle avait de jolies pantoufles jaunes ornées des fils, des bas coquets et un pantalon rouge. C'est Madame Dupin de Franqueuil, qui est la grand-mère de Georges Sand, qui va faire l'acquisition de cette maison en 1793. Elle viendra l'habiter en 1794 avec son fils unique, Maurice, qui est donc le père de la future Georges Sand. Je crois qu'elle a choisi ce coin du Béry pour se faire oublier pendant une période un peu trouble de la Révolution française sous Robespierre, puisqu'elle a une ascendance aristocratique de l'origine du maréchal de Saxe et au-delà du maréchal de Saxe du roi de Pologne. Son fils Maurice va faire très naturellement, par son origine de Saxe, une carrière dans les armes et il fera toutes les campagnes de Bonaparte et ensuite de Napoléon Ier. C'est sous la campagne de Bonaparte en Italie qu'il va rencontrer celle qui deviendra sa femme et avec qui il aura une petite horreur Dupin de Francoy qui deviendra bien plus tard Georges Sand. Et cette Sophie Victoire de Laborde qu'il épouse va créer comme ça une sorte de mésalliance dans la famille parce qu'elle est originaire vraiment d'un milieu très populaire puisque son père était oiseleur des quais de la Seine. Donc vraiment, et Georges Sand saura le croisement étrange entre cette origine aristocratique du côté de son père et cette origine plébéienne, disait-elle, du côté de sa mère. Donc l'enfant va faire ici toute son éducation. Elle restera à Nohant après la mort de son père Maurice. Elle sera tiraillée d'ailleurs entre l'amour de sa mère et de sa grand-mère et en fait, c'est la raison d'argent qu'il emportera puisque la grand-mère, Madame Dupin de Francoye, aura le tutorat de l'enfant contre une pension annuelle qu'elle versera à sa belle-fille. Et Georges Sand, dans son oeuvre autobiographique Histoire de ma vie, aura cette phrase très très dure où elle dira j'ai eu l'impression d'avoir été vendue pour de l'argent, ce qui n'est pas complètement faux, effectivement. A Nohant et dans la région du Béry, Georges Sand découvre un véritable décor romanesque fait de quiétude, de sérénité, mais aussi de légende et d'ésotérisme. C'est là qu'elle puisera son inspiration pour ses romans dits champêtres, La Petite Fadette, La Maraudiable, François Le Champy. Nous sommes tout près de la Châtre, une sous-préfecture, pas très loin de Châteauroux et on est au cœur du Béry qui est enchanté, je dirais, dans certaines oeuvres de Georges Sand. Alors pour la petite anecdote, Georges Sand avait inventé dans ce Béry un territoire à elle, un territoire fictionnel qu'elle avait appelé la Vallée Noire. Et c'est dans cette Vallée Noire qu'elle a enraciné vraiment un grand nombre de ses personnages, de ses fameux romans champêtres, que ce soit La Maraudiable, François Le Champy ou d'autres. Et tous ces personnages sont enracinés dans ce très beau nom de Vallée Noire dont elle explique très bien qu'elle avait planté la pointe de son compas à Nohans, qu'elle avait tracé un cercle autour de Nohans et qu'elle avait baptisé ce lieu du très beau nom de Vallée Noire. Ces romans, qui sont de vrais témoignages d'amour pour la terre et les paysans bérichons, recueillent de magnifiques éloges. Châteaubriand lui écrit même « Vous serez le Lord Byron de la France ». Georges Sand s'avère formidablement prolifique. Au cours de sa vie, elle publiera plus d'une centaine de romans, des centaines d'articles dans les journaux. Elle rédigera plus d'un millier de lettres et composera des dizaines de pièces de théâtre. « Je ne crois pas à mes romans, mais ils me donnent autant de bonheur que si j'y croyais ». Elle se retire la nuit dans le boudoir, sur un petit secrétaire caché dans un placard et l'écrit une partie de son œuvre. Subjuguée, Théophile Gautier s'extasie. Un jour, elle finit un roman à une heure du matin et elle en commence un autre dans la nuit. Nohant, pour Georges Sand, représente plus qu'une source d'inspiration. C'est aussi un lieu de rencontres intellectuelles, de créations artistiques et théâtrales, d'amour passionné, d'aventures potagères, de joie maternelle et de rires d'enfants. Le château de Nohant vit défiler l'élite littéraire, musicale, artistique, venant visiter l'illustre maîtresse des lieux. Dans une magnifique salle à manger dans laquelle trône un lustre glorieux de Murano, Georges Sand accueillit Flaubert, Balzac, Dumas, Théophile Gautier, Musset, List, Chopin, Delacroix et bien d'autres. Sur une table encore dressée d'une exquise vaisselle de porcelaine, on peut y distinguer les porte-noms des illustres invités. On se prend à imaginer les discussions animées, les rires éclatants, les fouques exaltations qui résonnaient dans cette pièce. Dans la grande cuisine attenante, on devinerait presque les silhouettes d'un Chopin, d'un Delacroix ou encore d'un Théophile Gautier. Dans ce lieu de rencontre des grands esprits du 19e siècle, l'art tenait une place prépondérante. Les artistes illustres fourmillaient de créativité. La musique pour George Sand est située au premier rang de la hiérarchie des beaux-arts. Cette langue vague et mystérieuse qui répond à toutes les âmes et reçoit de leur situation personnelle une traduction particulière doit être la seule langue commune entre les hommes. A Nohant, Chopin y compose des dizaines d'œuvres. Liste enivre les soirées d'été de son talent de pianiste. Le piano du grand artiste fit nos délices. Quand Franck se joue du piano, toutes mes peines se poétisent. Dans le salon que George Sand appelait « Ma galerie de portraits », on découvre avec émotion le magnifique piano Pleyel sur lequel Liste jouait avec Fougue. La peinture est aussi à l'honneur. George Sand aménage un atelier d'artiste pour Eugène Delacroix lors de ses séjours à Nohant. Il peint une dizaine de toiles dont la fameuse éducation de la Vierge. Il peinture est aussi à Nohant. Il peinture est aussi à Nohant. Il peinture est aussi à Nohant. Nous sommes dans le théâtre de George Sand. Un théâtre qui a énormément conté dans la vie de l'écrivain. Un théâtre qui a été construit, je ne dirais pas à la fin de sa vie, mais dans le dernier tiers de sa vie. Elle a voulu s'adonner au théâtre. Elle a voulu concrétiser son œuvre littéraire en la transposant dans une œuvre théâtrale. Ce qui fait que ce petit théâtre a été le lieu tout indiqué qu'elle fait aménager dans les années 1850 où elle invite ses amis, où elle invite sa famille à participer. Cette petite scène sera une sorte de laboratoire où elle va tester ses pièces qu'elle écrit, qu'elle adapte très souvent de ses romans. Elle en aurait fait jouer à Paris 26 sur des théâtres qui étaient loin d'être modestes puisqu'elle a fait jouer la majeure partie de ses pièces au gymnase, au théâtre de la Porte Saint-Martin, à l'Odéon également. Donc des pièces de théâtre qui ont eu un certain succès, mais seulement, je vous le disais, qu'à partir des années 1850 et tout cela jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, le fils de Georges Sand, Maurice, féru de théâtre, sculpte des marionnettes que sa mère habille en suite de chutes de tissus. Les marionnettes et le petit théâtre construisent à cet effet, un hymnant d'une véritable joie enfantine qui se transforme peu à peu en un véritable spectacle où l'art caricatural est aux premières loges. Avec tes marionnettes sans jambes et vues à mi-corps, pourra-t-on jamais obtenir l'illusion de la scène et sortir des classiques lasies de Polychinelle ? Georges Sand n'a pas eu seulement la passion du théâtre vivant, du grand théâtre, elle a également eu la passion des marionnettes. Lorsque je dis « elle a eu », c'est plutôt, je devrais dire, Maurice, son fils. Georges Sand a eu deux enfants, un fils Maurice, une fille Solange. Mais avec ce fils, elle va partager des relations tout à fait exceptionnelles, tout à fait particulières. Très jeune, Maurice a des aptitudes pour toutes sortes d'art. Et ce qui, évidemment, réjouit Georges Sand, réjouit sa mère, elle va l'aider dans le développement de ses différentes aptitudes et les marionnettes vont être l'une de ces aptitudes qu'il met en œuvre à peu près dans les mêmes années que sa mère va initier ce grand théâtre. Donc là, il y a une date, 1847, qui correspond à peu près au début du théâtre. La première, je dirais, représentation que Maurice va donner, c'était sur le dos d'une chaise, cachée derrière un carton à dessin, avec deux morceaux de bois habillés avec des chiffons. Mais ça a tellement plu à Georges Sand qu'elle va encourager son fils à continuer dans cette bois et cela va donner ce théâtre tout à fait génial. Maurice va ainsi avoir une véritable passion pour les marionnettes qu'il a développées tout au long de sa vie. Des marionnettes qu'il construit lui-même dans du bois. Les costumes sont très souvent fabriqués par Georges Sand d'elle-même. Donc un théâtre qui va avoir une grande importance dans la vie de la maison. C'est un théâtre évidemment qui est beaucoup plus facile à faire fonctionner que le théâtre vivant. Là, on ne parle plus de répétition. C'est très souvent de l'improvisation à partir de sujets de société ou de faits d'actualité. On se permettait évidemment à travers ce petit théâtre de dénigrer un petit peu la noblesse, la bourgeoisie, les militaires, les curés. Évidemment, tout le monde en prenait plus ou moins pour son grade. On se faisait en quelque sorte plaisir dans ce monde éclairé en disant des choses tout haut dans ce théâtre de marionnettes que l'on ne pouvait pas dire évidemment tout haut dans la société. Vous connaissez les problèmes du 19e siècle. Il y avait une grande censure. Donc évidemment, tout n'était pas forcément bon à dire. C'était des choses qu'on pouvait se permettre que dans ce petit théâtre. Georges Sand écrira dès lors de nombreuses pièces pour nourrir la vie de ce petit théâtre et du grand théâtre qu'elle aménagea par la suite. À Maurice Sand, mon cher fils, tu as recueilli diverses traditions, chansons et légendes que tu as bien faits selon moi d'illustrer. Car ces choses se perdent à mesure que le paysan s'éclaire. Et il est bon de sauver de l'oubli qui marche vite quelques visions de ce grand poème du merveilleux dont l'humanité s'est nourrie si longtemps et dont les gens de campagne sont aujourd'hui à leur insu les derniers bardes. Je veux donc t'aider à rassembler quelques fragments et parts de ces légendes rustiques dont le fond se retrouve à peu près dans toute la France mais auquel chaque localité a donné sa couleur particulière et le cachet de sa fantaisie. Nohant, 1er août 1858, Georges Sand. Georges Sand, éternelle amoureuse, a multiplié les conquêtes à une époque où l'amour libre était très mal considéré pour les femmes. Assumant ses envies et ses passions, elle logea dans les chambres de Nohant bon nombre de ses amants. parmi eux, on retrouvera Alfred de Musset qui lui écrivit quelques jours avant le début de leur liaison cette tendre lettre. « Mon cher Georges, j'ai quelque chose de bête et de ridicule à vous dire. Vous allez me rironner, me prendre pour un faiseur de phrases. Vous me mettrez à la porte et vous croirez que je mens. Je suis amoureux de vous. Je le suis depuis le premier jour où j'ai été chez vous. Cependant, c'est particulièrement en compagnie de Chopin qu'elle vécut pendant une dizaine d'années à Nohant une passion dévorante. Nous ne nous sommes point trompés l'un l'autre. Nous nous sommes livrés au vent qui passait. J'ai été envahi tout à coup. Son dernier grand amour sera Alexandre Mansour, graveur de son état. C'est un ami de son fils. Cette liaison persistera pendant plus de 15 ans. Elle s'éteindra à la mort de celui-ci. En parcourant les différentes chambres dans lesquelles vécut Georges Sandre, on se représente facilement sa vie, ses joies et ses peines. À travers sa chambre d'enfance, on décèle une petite fille heureuse en adoration devant la nature et la campagne berrichonne. Dans la chambre de sa grand-mère, on l'imagine sur le lit à la polonaise en train d'écouter avec empressement les légendes de la région que lui content son ailleurs. La grande chambre où elle vivra sa passion avec Chopin est devenue après son départ de Noan un cabinet de travail et une bibliothèque. La chambre bleue est très émouvante, voire presque triste. Elle y résidera après la mort de Manson et y demeurera jusqu'à la fin de sa vie. Le jardin aménagé par Georges Sand est paré de romantisme. En se promenant, on découvre son verger, sa roseraie, son petit bois engageant à la rêverie. Je travaille la terre quatre à cinq heures par jour avec une passion d'abruti et j'ai fait un jardin à ma fantaisie. Un jardin de pierres, de mousses, de lierres, de tombeaux, de coquillages, de grottes. Ça n'a pas le sens commun, mais tout ce que j'y remue de pierres, de souches, d'arrosoirs, de brouettes et de sable, tout ce que j'y rêvasse de comédies, de romans, de rien, de flâneries intellectuelles est fabuleux. C'est la force, je crois, de cette maison qui n'a jamais été anecdotique dans la vie de celle qui deviendra Georges Sand, qui est née, comme je l'ai dit, horreur du pain de Franqueuil, qui devient, de par son mariage, baronne du devant. Et grâce à un courage inouï, elle va reconquérir sa liberté quand elle se rendra compte que son mariage ne lui convient pas et elle deviendra, elle renaîtra, c'est véritablement une renaissance sous un nom de plume, Georges Sand, qui lui donnera cette postérité dans le monde des lettres et le monde de la politique puisque Georges Sand est un écrivain, nous le savons, très très engagé, républicaine, bien avant Victor Hugo et qui toute sa vie mènera ce combat politique pour la démocratie et la République. Pour Georges Sand, c'est le lieu du ressourcement. Elle voyage beaucoup mais chaque fois que la vie lui est hostile, soit d'une manière un peu personnelle, quand elle perdra sa première petite fille, Jeanne, la fille de Solange, c'est toujours ici à Nohant qu'elle va venir se ressourcer. Il y aura la naissance de deux enfants, Maurice et Solange et c'est d'ailleurs à cette occasion que Georges Sand plantera ces deux magnifiques cèdres qui sont encore vivants aujourd'hui. Le plus grand, c'est Maurice qu'elle plante en 1823, le plus petit, c'est Solange qu'elle plante en 1828 et ces arbres magnifiques font un trait d'union vivant entre l'époque que nous évoquons et la nôtre et je crois qu'il y a beaucoup de sensibilité à ce qu'ils fassent une sorte de face-à-face entre eux et la maison. Et d'ailleurs, Georges Sand qui mourra dans cette maison en 1876 demandera justement à mourir devant la fenêtre de sa chambre bleue pour voir ces deux arbres qu'elle avait plantés à la naissance de ses enfants et les deux derniers mots qu'on lui attribue à sa mort, c'est laisser verdure comme une volonté testamentaire de laisser les choses en l'état. Et c'est vrai que cette maison aujourd'hui ce magnifique héritage est pratiquement dans l'état où Georges Sand nous l'a laissé. Ce n'est pas un musée, c'est avant tout un lieu d'émotion. On se promène dans cette maison, dans ce jardin et au détour de chacune des allées ou à l'ouverture de chacune des portes, on peut imaginer qu'un personnage de l'époque va nous rencontrer. enfin, on s'émeut devant la tombe de Georges Sand située dans le cimetière de Noël. Qui mieux que Hugo et Flaubert peuvent décrire ce que l'on ressent en contemplant la tombe de cette femme extraordinaire. Je pleure une morte et je salue une immortelle, dira Victor Hugo. Il fallait la connaître comme je l'ai connue pour savoir tout ce qu'il y avait de féminin dans ce grand homme, l'immensité de tendresse qui se trouvait dans ce génie. À ma chère maître, témoignera Gustave Flaubert. Le délicieux voyage à Noël tentant à sa fin. Mais partout dans l'air que l'on respire, dans le bruissement des arbres que l'on entend, dans les pétales des roses que l'on contemple, la nature est imprégnée de la présence rayonnante de Georges Sand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada